L'ensemble 4 anima est né il y a une dizaine d'années. Au départ, c'était un quatuor vocal féminin. On travaillait dans différents ensembles les unes les autres, on avait eu l'occasion de collaborer et on a souhaité fonder ce quatuor pour faire un travail de chambriste, s'affranchir de la direction et pouvoir être plus libre dans nos pratiques à la manière d'un quatuor à cordes et surtout profiter du fait que la voix c'est un instrument qui permet beaucoup de liberté pour se déplacer dans les espaces, faire résonner les lieux où on se déplaçait, pas forcément être sur scène, y être aussi mais pas seulement, pouvoir faire des liens aussi. On avait fait beaucoup de créations ensemble et c'était ce qui nous passionnait de pouvoir être dans la création contemporaine mais on avait envie d'être peut-être plus proche du public et de pouvoir faire des liens de façon plus construite entre le répertoire ancien, la création contemporaine et aussi expérimenter à travers l'improvisation. Donc utiliser l'impro pour faire des liens entre répertoires et les commandes contemporaines et puis permettre aussi de mieux faire résonner les espaces dans l'improvisation libre. Voilà, donc c'était un peu ces éléments-là qui nous motivaient et finalement au fur et à mesure des années on a eu envie aussi de varier un petit peu les propositions mais c'est toutefois la première fois qu'on propose un projet à cinq voix. Et donc l'ensemble quatre animas, on a souhaité garder ce nom, maintenant c'est l'ensemble à quatre éléments, c'est-à-dire c'est voix a cappella, répertoire, création, improvisation. Pour la petite histoire, donc la création de ce programme rituel avec quatre animas est né de notre désir à tous les deux, à Caro et à moi, de travailler autour d'une pièce de Monteverdi qui s'appelle la Sestina et c'est donc à la suite d'un concert auquel on participait pour un autre ensemble qu'on s'est découvert cette passion commune pour cette pièce qui est à cinq voix et que donc on a commencé à chercher avec quel chanteur on aimerait faire ce programme et l'équipe s'est montée à partir de ce désir. Et assez rapidement, Caro avait déjà l'idée du mouvement très présent dans ce programme et du coup est arrivé l'envie de travailler avec Simon Bailly qui est chanteur et chorégraphe qui nous a apporté une vraie ouverture pour les mouvements chorégraphiques dans l'espace qui était absolument un prérequis pour ce programme. Quand on arrive pour ce programme dans un espace, on envisage même de complètement changer la disposition habituelle, c'est ce qu'on fait ici à la station zone, c'est-à-dire qu'on a tout de suite dit, nous on ne jouera pas sur la scène, donc on va positionner les chaises ambifrontales, enfin même de façon un peu plus compliquée que juste ambifrontale, pour pouvoir circuler au milieu des gens, au milieu du public, aussi un peu sur la scène à un moment. Mais donc à chaque fois on brasse complètement cette question de l'espace grâce à la présence de Simon, c'est ce qu'on commence par faire quand on arrive, et ensuite on met en mouvement, il y a un moment aussi de danse des hommes dans ce programme. Voilà, donc c'est une façon d'aller plus loin dans la prise en compte de qu'est-ce qu'un espace nous renvoie, comment on a envie de le faire raisonner, comment on a envie de circuler, et de changer aussi le regard peut-être des personnes qui ont l'habitude de venir dans un espace, de changer leur regard sur cet espace-là, et dire, bah oui tiens, et puis comment ça sonne comme ça ? Oui, d'être encore plus dans cette idée aussi de saisir les gens, de les surprendre, de créer un peu l'étrange, parce que c'est vrai que dans nos milieux de musique d'habitude dite lyrique ou classique, on est dans des rituels justement de concerts qui sont extrêmement figés. On est sur une scène, on est souvent habillé en noir, on a nos partitions, et c'est vrai que, en tout cas, Anne-Emmanuel et moi, dans cette idée de proposer un ensemble qui bouscule un peu ça, c'est un moment de se sentir un petit peu coincé et enfermé dans ce rituel-là aussi, et de dire, bah non, on a envie d'être dans un rapport plus simple avec les gens. La voix, c'est normalement, c'est de toi à moi, et ça résonne, ça vibre en direct, il n'y a pas de raison d'instaurer cette distance, en fait. Donc, interroger l'espace, c'est interroger le rapport qu'on a aussi au public. Donc, dans ce programme rituel, il y a cette idée, effectivement, d'inventer un rituel partagé avec le public qui soit un petit peu différent de celui du concert. Voilà, et en fait, le mot rituel, il concerne beaucoup de choses, mais ce que nous permet cette forme qui est très légère, de cinq chanteurs, sans instrumentiste, etc., c'est d'être très mobile. Et donc, on peut s'affranchir de cet espace traditionnel qui est le public et la scène, grâce au fait qu'on est très mobile. Et l'autre aspect important des rituels, c'est que souvent, il y a un cheminement, il y a des déplacements. Et c'est ce qu'on veut rendre dans ce programme, c'est vraiment l'aspect mobile des rituels, l'aspect proche des émotions des personnes qui sont dans le public, et partager quelque chose avec eux, plutôt qu'être en opposition, en tout cas à distance d'eux. Et on profite de ce dispositif très léger de cinq chanteurs, qui n'ont pas besoin de micros ni d'instruments, pour explorer ces espaces et changer le rapport avec le public. Il y a le rituel dans la circulation qu'on introduit, mais c'est aussi relié au contenu du programme. C'est-à-dire que c'est Stina de Monteverdi, qui était un peu cette envie de chanter ensemble, cette œuvre magnifique qui date du début du XVIIe siècle, qui est écrite pour cinq voix a cappella, c'est un cycle de madrigaux de Monteverdi. C'est une forme de rituel en elle-même, c'est-à-dire que c'est la lamentation du berger sur la mort de sa bergère. Donc il y a une espèce d'idée de deuil là-dedans, et on savait que ça allait être au centre de notre programme. On a cherché d'autres pièces dans le passé, dans le présent, qui est cette notion aussi de rituel en elle-même. Alors il y a un extrait des Trois Chants Sacrés de François-Bernard Mach, et on a demandé, pour aboutir ce programme, qui est assez dense déjà dans sa constitution, à Karl Neijelen, qui est un compositeur que nous connaissons depuis un petit moment, qui vit à Strasbourg, avec lequel nous avions déjà travaillé avec 4 animaux, et on lui a demandé de composer une pièce en lui donnant un petit peu l'esprit de ce programme, en lui parlant de cette question de rituel. Et il s'est emparé, lui, de fragments de Virginia Woolf et de Rimbaud, et a écrit une pièce pour nous. Et donc lui, il a plutôt choisi de parler de la difficulté des commencements. Il y a aussi un fragment de Virginia Woolf qui est impossible de traverser une flaque. Voilà, donc c'est l'enfant, pour la première fois, ayant à franchir une flaque. Et voilà, donc c'est ce rituel du seuil à franchir, du commencement dans la vie. L'improvisation, c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour les musiciens classiques. Donc il est nécessaire que les musiciens se connaissent très bien pour à la fois avoir des propositions fortes, mais en même temps avoir une écoute très intense de ce que proposent les autres musiciens. Et sa place, elle est assez naturelle, en fait. C'est un rituel de création, de demande d'ouverture au public, parce que quelquefois le public n'est pas habitué à avoir ce genre de proposition. Mais je trouve qu'il a toute sa place en termes de rituel d'ouverture et de rituel d'ouverture d'esprit. Je ne sais pas trop comment dire. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans le travail qu'on a fait à Sainc, sur ce programme, depuis un moment, c'est un programme qu'on a initié à l'abbaye de Noirlac en janvier 2020. Au moment où tout était arrêté, on a pu se retrouver à l'abbaye de Noirlac et démarrer ce programme. Et en fait, l'improvisation, on l'a introduite, nous, dans notre rituel de travail. C'est-à-dire qu'on commence toujours par une chauffe corporelle et une improvisation vocale pour se mettre dans l'espace où on est. Et on l'a fait de façon assez régulière. Sous-titrage Société Radio-Canada